Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lost Judgment, cette nouvelle mini-session d'un épisode. Nous sommes censés aller du côté du cabinet d'avocat Genda après avoir fait toutes les courses de drones qu'on a fait dans l'épisode précédent, parce que c'était bien sûr obligatoire, comprenez-moi, pas du tout. Avant cela, on a une première course qui nous est proposée pour 100 000 balles quand même de Ikuo Manaka. Voilà, mon fils veut faire sa première course tout seul, mais je suis tellement inquiet pour lui, je le suivrai si je pouvais, mais il m'a bien fait comprendre que je n'avais pas le droit. Si je le fais quand même et qu'il me surprend, il pourrait m'en vouloir, c'est pourquoi j'aimerais que vous, en tant que détective professionnel, le surveillez à ma place. Nous pouvons discuter des détails au Wet Kitchen, si vous êtes intéressés, toutes mes excuses, si vous êtes occupés, et je vous remercie de l'attention que vous aurez portée à ma demande. C'est extrêmement poli. Extrêmement cordial. Par contre, je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'on entend par course. Est-ce que c'est une course de drone ? Est-ce que c'est une course, une livraison ? C'est sa première livraison en ville, et du coup, on a un petit peu peur que... qu'il se fasse renverser par une voiture ou que sais-je. Est-ce que c'est une course de skateboard ? Est-ce que c'est une course de moto ? C'est-à-dire, avec les courses, on en a quand même fait beaucoup. J'imagine que si le principe est qu'on puisse le suivre en filature, ce sera plutôt une course à pied, genre une livraison, un truc comme ça. J'ai pas eu un peu de vie ? Un petit peu. Un petit peu. Je vais aller au wet kitchen, mais ce sera juste pour la quête. Donc, on va acheter un truc ici. Juste pour ne pas avoir le sentiment de faire demi-tour vers le wet kitchen, une fois qu'on aura parlé à notre client. Une petite salade et c'est reparti. J'imagine que notre client est à l'étage, classique. Bonjour, je suis Dégami de l'agence Yokohama 99. Ah, c'est vous le détective enchanté, je m'appelle Manaka. C'est moi qui vous ai contacté. Ravi de vous rencontrer. Donc, si je me souviens bien, vous voulez que je surveille votre fils pendant sa sortie en ville. C'est bien ça. Notre fils, Tolu, vient d'avoir 5 ans. Ah, félicitations, merci. Après beaucoup d'insistance de sa part, nous avons finalement convenu que le jour de ses 5 ans, il pourrait sortir tout seul comme un grand garçon. Ah oui, c'est chaud. C'est chaud sortir 5 ans dans une grande ville, tout seul. Et maintenant que le moment est venu, on est bien ennuyé. Déjà sortir tout seul, c'est fou que ce qu'il grandisse vite, ça doit être une étape importante pour votre petit bonhomme. Oui, à la base, on comptait l'envoyer faire 2-3 courses pour le suivre discrètement. Mais notre fils a pris notre accord un peu trop au sérieux. Comment ça ? Il a dit que si on le suivait, ça ne comptait pas. Et que si on ne respectait pas notre accord, il allait se faire émanciper. Dit donc, votre fils a un sacré vocabulaire. Ou peuvent-ils bien pêcher tout ça ? Enfin bref. Nous ne voulons pas le contrarier, si ça lui tient tellement à cœur. Mais il y a tellement de monde et de circulation dans la rue, j'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose. On vient d'emménager ici, on ne connaît personne. Alors, on s'est dit qu'on pourrait embaucher un professionnel. Je vous en prie, surveillez mon fils. M'importe le prix, je ne veux pas le laisser seul sans surveillance. L'idée de le savoir livrer à lui-même, mais insupportable. Mais je comprends tout à fait. J'accepte de travailler pour vous. Et avec mon expérience en matière de filature, votre fils n'est pas prêt de se faire émanciper. Merci infiniment. Voici une photo de Tolu. Il a l'air très futé, ce petit bonhomme. Merci. Et encore, vous ne l'avez pas rencontré. Tolu est tellement malin, c'en est presque effrayant. Vous allez devoir être très vigilant, pour ne pas éviter ses soupçons. Je vois, c'est bon à savoir. Mais ne vous inquiétez pas, votre fils est entre de bonnes mains. Je ne vais pas le lâcher d'une semelle pendant sa petite promenade, et il ne se rendra compte de rien. Eh bien, ça me rassure beaucoup. Tolu va bientôt sortir de chez nous, sur Issezaki Road. Nous lui avons demandé d'aller acheter du pain, au café pocket, puis de rentrer directement à la maison. Je vois, donc le suivre d'Issezaki Road, au café pocket, puis sur le chemin du retour. C'est ça. Dès que vous êtes prêts, je passe un coup de fil à ma femme, pour qu'elle le laisse sortir. Monsieur Yagami, dois-je appeler ma femme, pour qu'elle envoie notre fils faire une course ? Bien sûr, allez-y. Parfait. Je l'appelle tout de suite. Eh bien, dis donc. Bon, le gamin a l'air d'avoir un vocabulaire incroyable du tout, mais... Ils sont dans une grande ville, comme ça. Il y a de la circulation, que ce soit au niveau piéton, ou au niveau des voitures, des véhicules, au niveau routier. Euh... Moi, je... Jamais. Je... Vous pourrez pas, moi. Mais bon. Nous, ça nous fait du boulot, hein. Oui, c'est moi. L'opération peut commencer. Affirmatif. Notre plan se déroule sans accro. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je crois savoir d'où le petit vient... Tiens, son vocabulaire. Très bien. Monsieur Yagami, je vais rentrer chez moi. Il faut que Toulou me voit, sinon il pourrait me soupçonner de le suivre. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous pouvez me faire confiance. Je vous tiens au courant. Bah, je suis pas mécontent d'avoir le liseré sur ma cible de filature, parce qu'à mon avis, il va être petit. Et du coup, difficile à suivre. Je ferais mieux de préparer ma filature. Plutôt original comme job, tac. Oh, bon sang, Kaito. T'es là depuis longtemps. Attends, toi, je suis juste venu casser la croûte. Sacrée coïncidence. J'aimerais bien t'accompagner, si ça ne te dérange pas. Sérieux ? Ouais, je sais m'y prendre avec les gosses, et puis, c'est pas bien compliqué. Tout ce qu'on doit faire, c'est surveiller le petit, là. Et ça m'amuse de voir un gamin faire les courses comme un adulte. Un peu comme dans les séries. Ah ouais. Comme celle que vous regardiez tout le temps avec Higashi, dans les bureaux de la famille Matsugane. Bon, on y va. Kaolu va bientôt partir. Il s'appelle Taolu. Ah non, mais il va nous mettre des bâtons dans les roues, lui. Une filature à deux, c'est toujours plus dur qu'à un. Alors, si ça se trouve, ce ne sera pas du tout un mini-jeu de filature. Ah, je commence à stresser. Ah bon, pourquoi ? C'est quand même une sacrée aventure pour un gamin. Imagine, s'il se perd ou s'il trébuche sur le trottoir. Il se sentira tellement fier d'y être arrivé. C'est émouvant, tu ne trouves pas ? Il faut qu'on le protège à tout prix. Ouais, enfin, c'est quasiment une ligne droite jusqu'au café. Je suis sûr qu'il va s'en sortir comme un chef. Ah, voilà le petit bonhomme. Attends, il a... Il a cinq ans, là ? D'accord. Au boulot. Ok, je... Après, moi, les... C'est vraiment une filature à deux, quoi. Il est où ? Il est passé où ? Il est où ? Il est là. Je stresse. Je lui ai en donné... Je lui ai en donné sept, quoi. Mais bon. Ma lecture des gamins... Je ne sais pas ce qu'elle est censée être. Enfin, elle n'est même pas censée être de toute façon. À partir de là. Ah, je me souviens, j'avais eu à un moment donné... J'étais à la primaire, je devais avoir quoi ? Je devais avoir... Six, sept ans, un truc comme ça, au début de la primaire. On va dire sept. Mes parents venaient me chercher parce que j'habitais de l'autre côté du village. Il y avait 30 bonnes minutes de marche. de l'école à la maison. Il est en train de se faire tous les magasins. C'est bon, on va voir. Et du coup, c'était ma mère qui venait me chercher. Énorme filature. Et une fois, j'étais sorti de l'école et je n'avais pas vu ma mère ou son ami potentiel qui pouvait venir me chercher à sa place parce que nous, on n'a pas de voiture. Du coup, parfois, c'était une de ses amies qui venait me chercher en voiture quand il y avait possibilité. Et il y avait mon frère aussi qui me cherchait aussi de temps en temps à cette époque-là. Là, je n'avais vu personne et je me suis dit que c'était un test. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que c'était esprit shonen. C'est un test. C'est pour que je retrouve le chemin de la maison tout seul. Je peux y arriver. Et j'ai commencé à rentrer à Bâle jusqu'à chez moi. Et j'étais vers la moitié du chemin quand une amie de ma mère est arrivée à côté de moi avec une voiture. Elle m'a dit d'entrer dans la voiture parce que ma mère était super inquiète. En fait, je les avais juste loupées. Je ne les avais pas trouvées. Et on s'était loupées aussi quand moi, j'étais en train de partir et ils étaient en train d'arriver au ranking le genre. Et du coup, moi, j'étais en mode tout le monde va être tellement fier quand je vais rentrer parce que j'ai réussi mon épreuve. J'avais réussi la moitié du travail. Et en fait, tout le monde était en train de paniquer comme pas possible. Merde. Il m'oblige à faire n'importe quoi. C'était moi et une. Le père avait raison. Ce petit a vraiment des yeux de lynx. Ouais, il ne nous a pas repérés. On continue la fidélature. D'accord. Moi, j'attends de voir leur tête. Qu'est-ce que ça va représenter ? Ça a l'air d'être des mecs musculeux. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Oh merde, ma tête est coincée. Et toi, ça m'attaque ? Non, moi aussi, je suis coincé. Et j'ai la taille d'enfant. Et j'ai la taille enfant. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'enlever. Quoi ? C'est pour les enfants. Pas étonnant que ma tête soit coincée. Non, Kaito, toi, tu as la taille adulte. C'est pour les parents qui veulent prendre une photo avec leurs enfants. Ça signifie que j'ai une grosse tête ? Arrête, c'est vraiment pas le moment. Il faut rester concentré si on ne veut pas perdre Toru. Ouais, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, alors ? On n'a pas vraiment le choix. Il va falloir faire avec et continuer notre fil de la tire. Et si jamais ils nous veillent, on fait comme si de rien n'y était. C'est une blague, j'espère. Ils ont quand même fait une anime et tout. Quoi ? C'est incroyable. Faire un, deux, trois, c'est très difficile. C'est trop mieux. Avec le petit pas. Et à chaque fois, il va se retourner et la fiche sera à la même distance. Avec le coach du club de boxe à l'arrière. C'est incroyable. J'ai cru voir quelque chose bouger. Peut-être que mon imagination me joue des tours. Je n'ai plus du tout la fiche qui est en train de me suivre. La chapelle est belle, mais on a réussi. On n'est plus discret qu'on le croyait. Je trouve. Excusez-moi, vous voulez bien que je vous prenne en photo ? Non, merci. Pour la description, on repassera. Ils sont en train de parler quand ils se retournent. Ils sont en train de parler. C'est ma pièce scolaire. L'histoire d'une vie. On prend la tête de Keito. Elle fait trop peur. Je ne sais pas comment on a fait, mais on a réussi. Oui. On forme une bonne équipe, toi et moi. Si jamais notre agence fait faillite, on sait qu'on peut se reconvertir en panneau publicitaire vivant. Oui. Je ne crois pas que ce soit fait pour moi. On dirait qu'il a fini ses courses. Oui. Il n'a plus qu'à rentrer chez lui et le tout est joué. Ah, désolé. Ça fait super mal. Espèce de petit merdeux. Keito. Oui, j'ai eu. Allez. Avec le panneau. Ah, regardez-moi ça. Tu vas nous donner ce que tu as dans les mains et on oublie ce qui s'est passé. Travaillez votre expression. Utilisez le joystick gauche pour modifier le degré d'émotions que vous souhaitez projeter. Plus votre expression sera intense, plus elle impactera votre conversation. À vous de choisir de rester impassible ou d'exprimer davantage vos émotions. On sait un regard noir. Un grand sourire. Enfin, une grimace diabolique. C'est quoi ce machin ? Non, c'est impossible. C'est quoi ? Hein ? Ah oui, c'est vrai. Je dois rentrer à la maison. Oh, ça donne chaud. Oh, c'est dur. Peut-être qu'elle était tellement bien. Continuer. Ah, content que ce soit terminé. Ouais. Mais il faut maintenant trouver un moyen de se débarrasser de ce truc. Et on doit le rapporter là où on l'a trouvé. Comment on va faire ? Et si on retournait au bureau ? Tsukumeo pourrait peut-être... pourra peut-être nous aider. Mais on arrive à rentrer dans l'ascenseur avec ça ? Cette quête était incroyable. Comme quoi le contexte fait tout. On va jamais rentrer là-dedans. Ah, c'est pas ce que je vous disais. Ouais, j'aurais dit, il pensait avant. Il n'est pas possible d'utiliser mon téléphone avec ce truc sur la tête. Allez, merde. A l'aide, Sugiyo-la. A l'aide. Ah bah, je ferais mieux de vite rentrer à la maison pour aller manger une glace. Tu vous peines notre gueule ? Oh, c'est plutôt moi qui devrais dire ça ? Vous foutez de moi, c'est ça ? C'est quoi ce délire ? Ah, désolé. Notre affaire s'est avérée plus compliquée que prévu. Tu peux nous aider à enlever ce machin ? Avec du savon, ça pourrait le faire. Je vais en chercher. Bordel. Ah, on est enfin libérés. Je vais le remettre à sa place. Plus vite je m'en serai débarrassé, mieux ce sera. Je suis bien d'accord avec toi. Merci, Kaito. Allô, ici Yagami. Bonjour, c'est moi, Manaka. Je voulais vous remercier d'avoir veillé sur mon fils aujourd'hui. Il vient de rentrer, il est fou de joie, il nous raconte tout dans les moindres détails. Ah vraiment, tant mieux. Si ça peut vous rassurer, Tolu s'est débrouillé comme un chef au café. Hein ? Il devient un petit homme. Au fait, monsieur Yagami, vous saviez qu'il y avait des enseignes animées sur Issa Kiro? Il nous a parlé d'un panneau au visage rigolo. Il est en boucle là-dessus, il veut absolument ne le montrer. Alors, je vais me demander est-ce que vous l'avez vu, vous aussi, histoire qu'on sache où il se trouve exactement. Eh bien, ça ne me dit rien, désolé. Je devais être trop occupé à surveiller votre fils. Je vois, on finira bien par le trouver. Ça l'a vraiment marqué. Encore merci pour aujourd'hui, je referai appel à vos services à l'occasion. Merci à vous, vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Au revoir. Apparemment, Tolu a très envie de voir le panneau au visage rigolo. T'es pas sérieux. Oh, c'est parfait. Avec ce guilla à la fin. Esprit cardassier, super. Oh, ils m'ont donné chaud. Comme quoi, comme quoi la bêtise a du bon quand même. Alors, je ne suis pas sûr qu'on l'est tout de suite, mais j'ai quand même regardé. Si. Voilà. Je crois que c'est la dernière intrigue secondaire qui nous reste. Je ne dis pas de bêtises. On va voir. Takayuki Yagami, je vous attends au parc Amakita. Venez. Parce que j'arriverai à la faire, ce n'est pas une autre histoire. J'en ai laissé aucune information concernant l'affaire, même pas son nom. Bon, il ne me reste plus qu'à aller le découvrir sur place. Je vais regarder le titre pour être sûr. Une dernière requête reprise. Donc celle-là, c'est d'après ce que je me suis noté. C'est celle que je m'étais notée en post-game aussi, en l'aventure après l'histoire. Mais finalement, on peut la faire pendre. Elle nécessiterait de faire toutes les intrigues secondaires avant pour pouvoir la débloquer. au niveau des objets. Encore pas mal d'objets de soin. J'ai un peu peur parce que vu que c'est la dernière quête secondaire, ça pourrait être un gros boss. Mais ça a l'air pas mal au niveau de notre inventaire. Il faut qu'on aille ici. Je sauvegarderai aussi parce que je ne sais pas ce qui nous attend. Autant la quête qu'on vient de faire, c'était uniquement de l'amoisement pur et dur. Il faut des barrages maintenant. Autant celle qui nécessite d'avoir fait toutes les autres quêtes annexes, ça fait un peu peur. Je ne sais plus comment ça s'était passé dans le premier jeu. Si on avait eu un gros combat sur la fin. Ou même si je l'avais fait. Ou pas. Peut-être que j'avais fait beaucoup de intrigues secondaires mais pas nécessairement toutes. Je me souviens que j'avais fait le jeu à peu près à la sortie. Je pourrais peut-être profiter des magasins aussi. Et du coup, je n'étais pas autant préparé peut-être que le playthrough qu'on est en train de faire. Il y a toujours quelques objets en plus. plus. Ah, plus il vend des... Oh! You bomba. C'est vrai que j'ai les Elixir aussi O7 Frappeux sauvage Soulever L'ennemi avec rond et jeter le à terre Grâce à cette attaque dévastatrice On charge considérablement un jauge X pour chaque coup réussi Charge du guerrier, j'ai pas de décomposition sacrée J'en ai pas assez Si vous mourrez, vous êtes ressuscité une fois avec votre santé au maximum Difficile à briser Ok Lui il a l'air d'être quand même guttière Comparé aux autres Au niveau de la rareté Mais il faut deux décompositions sacrées en plus Il en vend lui je crois Pas du tout Il vend des trucs sacrés mais c'est pas les décompositions Autant pour moi Je vais juste faire le tour des magasins vent On remarque ce qu'il y en a d'autres Il y a lui Le bon Sona Soma Regardez lui d'abord et puis après je Je me ferai un Elixir Quel qu'il soit Un truc de shop au pire C'est pas très rigolo Merci à vous Ok Alors on va faire Hop sauvage Alors Je mets trois extraits ici Je me rapproche encore un peu Et ensuite je sauvegarderai Je préfère prendre des précautions On sait jamais Ah Merci On va aller On va regarder sur un nouvel emplacement Allons-y Allez Je prends cet objet Voilà Mon dernier objet sera le radis blanc Est-ce que c'est une aura sanguinaire ? Quelque chose ne va pas Excusez-moi Vous attendez un détective ? Je suis Yégami Ça fait trois ans Trois années insoutenables Tout ce temps avec ma soif de vengeance pour seule compagne J'ai traversé les sept mers Vacuie des champions de tous les pays J'ai même battu un ours blanc à main nue Et donc Où voulez-vous en venir ? Oh Une minute Vous êtes le taré qui m'a tendu une embuscade l'autre fois C'était un duel Pas une embuscade Mais oui Je suis Shin Amon Le nom me dit quelque chose Mais sa tête non Du coup je sais pas si j'ai fait ou pas dans le Dans le playthrough précédent L'homme le plus fort que vous ayez jamais affronté Fort peut-être Mais vous avez quand même perdu Pas de quoi se vanter non ? Attend je vais regarder rapidement Alors si je regarde Les playthroughs J'en profite pour vous rappeler Qu'il y a un Google Doc Avec Avec tous Tous les playthroughs Qui sont listés Donc là j'ai simplement ouvert J'ai fait CTRL F Judgment Ce qui me permet d'avoir la playlist De 173 vidéos Elles étaient plus courtes Que celles qu'on fait actuellement Elles étaient coupées en 20 minutes à chaque fois Ça devait être voir la fin Si on l'a fait Est-ce que je vois un truc Avec marqué Amon dessus On va CTRL F Amon Non Je l'ai peut-être pas fait Dans le premier jeu C'est peut-être pour ça que ça me dit rien Non Je vois Koga Koga oui Les autres non Je me souviens D'un arc Avec un ancien Ou un prisonnier Un prisonnier qui était très fort Qui fallait battre dans les ruelles De Camolocho Mais Lui il me dit rien Ok Vous avez toujours la langue bien pendue A ce que je vois Mais votre culot ne m'empêchera pas De vous réduire en miettes J'ai été ressuscité Comme le guerrier ultime Vous assistez aujourd'hui Retour de Shinamon Quitte à trouver un nom super kitsch Vous devriez y aller à fond Pourquoi pas Shinamon contre-attaque Ou Shinamon 2 L'assassin de la mort Je ne vous ai pas demandé votre avis Mon nom Et tout ce qui me reste J'ai déjà été exilé De mon clan A cause de vous Je doute qu'un vulgaire détective Mesure l'ampleur D'une telle humiliation Je comprends que vous soyez en colère Mais ça s'arrête là Et Gabi Préparez-vous à affronter Une colère attisée Par trois années d'enfer Super Il était déjà incroyablement fort Lors de notre dernière rencontre Mais je crois que cette fois C'est encore pire En sang Je ne suis pas sûr de m'en tirer Shin Mon frère Hein ? Vous avez un frère ? C'est donc vous qui avez humilié Mon imbécile de frère Je suis son jumeau aîné Jouzouabon Et je rêve de vous affronter Depuis longtemps Super Mon harceleur a un jumeau Pourquoi il faut toujours Que ça tombe sur moi Garde-toi mon frère Il est à moi Silence Misérable bouffon Toujours plus Et rapide On vole Qu'est-ce que Qu'est-ce que Pourquoi consiste cette formule Habituelle exactement ? Ah non Vous savez forcément De cauchepar Vous l'avez déjà vu Bon il va nous TP Sur une arène J'imagine qu'il y avait La même chose Dans le premier jeu Du coup Ça ne me dit rien du tout On avait pas dû faire Toutes les quêtes annexes Dans le premier jeu Bon j'ai un peu peur Je sais pas si j'ai de niveau Moi Je suis là Tranquille Je suis un peu en touriste Pour être honnête Je mets les points n'importe comment Qu'est-ce que Ok Je veux savoir comment vous avez fait ça Ne préoccupe pas des détails Ta gueule c'est magique C'est un peu plus que des détails Je refuse de perdre plus de temps A discuter en gardien gaming Ok Sa barre de vie est blanche Je sais pas ce que ça veut dire Combien il y en a Il m'a interrompu Pendant mon coup Bon je fais plus de dégâts Qu'il m'en fait pour le moment Je perds de la vie en continu Ah il fait du saignement avec ses points C'est pas mal Ok Que l'enfer On va se soigner un coup Il y a des colères maintenant Je fais beaucoup moins mal là Moi je fais quelques dégâts Il y a des moules partout Qu'est-ce qu'il se passe Toujours plus Mais il se régène Ok Du coup j'ai pas du tout avancé dans le combat J'arrive pas à passer sa barre de violette Ah oui il y a les petits robots par là Voilà même au-delà de la barre de violette Ah je lui fais de moins en moins de dégâts Ok Ok dur Il faut vite que je retourne aujourd'hui par contre Non 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 Tente, 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 tente Non Bientôt plus l'effet Aie 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 Ça va pas toucher Ça va pas maliner Oh il me descend Il me descend d'une force ça. Il faut que je m'en mette en boost aussi là. Il a retrouvé toute sa vie de moment là. Enfin. On me détruit. Le problème c'est que je lui fais 0 dégâts sur tout ça. Ah, la garde ne fait rien. Ok, bon ça va. ... Hmm... Je ne sais pas vraiment comment faire du coup. Parce que je lui fais euh... Enfin il se régène beaucoup plus vite que ce que je peux lui faire comme dégâts. Peut-être tant qu'il n'était pas en mode super ça allait mais là... Je ne le vois pas trop. Les coups lui font plus vraiment mal. Les coups spéciaux j'entends. ... Les patates normal ça va. C'est encore un peu mal mais sans plus. Hum... 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 ... L'agonie c'est ce qu'il me fait euh... A chaque fois là. ... 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 à différentes choses, hein. Faut que je m'entraîne à faire mes autres coups X et je pense que ça peut passer. C'est bon. Je révise un petit peu mes EX. En courant, je peux en faire un. Quand je me fais renverser, quand je me fais agripper, bon ça, ça dépend de mon adversaire. Il faut être près d'un mur, donc il faut juste que j'ai de la chance là-dessus. C'est vrai que j'aurais pu me bourrer la gueule aussi. Il faut demander assez de tubes, c'est pas intéressant. R2 quand la santé est faible. La santé est faible, hein. Ok. Bon, je pense que de toute façon, soit ça passe ou ça casse. Genre, on lui fait des dégâts au début. Mais dès que je refais un EX que j'ai déjà fait, il ne subit plus de dégâts. Alors, le EX quand je suis par terre, il m'intéresse quand même. Bah si, il fait pas mal. Juste pour me relever plus rapidement. Mais euh... Ça n'empêche pas que... Il faut que je passe assez vite en boost, du coup. Quand on est sur la deuxième phase. Mais euh! Sous-titrage ST' 501 Je vais faire 8 d'abord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'étais moins efficace sur ma charge du guerrier que... Je vais peut-être le faire en étant aussi... Non, ça m'éjecte quand même. C'est fichu, je pense. Ma charge du guerrier était meilleure au try d'avant. Ah oui, mais j'ai pas rechanger mes... Les accessoires aussi... Les accessoires aussi... Ça peut expliquer des choses aussi. Est-ce que je peux recommencer directement ? Non, j'ai pas l'impression. Faut me tuer, monsieur. Faut me tuer, monsieur. Faut prendre l'affaire. Faut prendre l'affaire, hein, tant qu'à faire. Ah oui, c'est comme ça que je peux en faire un autre. Ok. Il y a un peu plus dur à faire quand même. Ok, ok. Je sais pas si je vais y arriver, hein, pour être honnête. J'ai pas spécialement appris à jouer au jeu, euh... En faisant les différents styles et tout, mais... Bon, on va voir. Euh... Donc, on a dit, euh... Agonie, étourdissement. Ah, c'est lequel des deux qui m'intéresse ? C'est Agonie ou l'étourdissement ? Ah, j'ai attaque plus de 1% aussi. Je peux tenter un all-in, là. Ha, ha, ha. Je peux tenter un all-in pour voir. Faut pas lui faire maintenant. Tu sais pas... En dieux. Sous-titrage ST' 501. Oh! J'ai attaque plus de 1% de 2% c'est. Si, c'est quoi, il y a plus de 3% ! Se... ... 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 Déjà ? Allez, tu pars déjà sa vie comme possible, hein ? Je pense que c'est loupé. Le problème, c'est que ce coup de flamme, là, je ne peux pas l'approcher. Le problème, c'est loupé, c'est loupé, c'est loupé. Il faut que je trouve une parade pour son coup en feu, là. Bon, là, c'est bon, en mode normal, ce sera très bien. C'est ce que dans un premier temps ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Merde, j'avais pu l'extraire. Effet, j'avais pu l'extraire. J'ai vu, j'ai pu l'extraire. J'ai pu l'extraire. J'ai pu l'extraire. on l'a eu nice cool j'ai pas eu le 20% de dégâts sur le sur la charge du guerrier mais c'est passé quand même on a bourré quoi on a bourré par contre je sais pas si j'ai ce qu'ils m'ont proposé de passer en mode de jeu simple je sais pas si c'est le nom du mode facile ou si on est passé en mode facile sans que je le souhaite à force de m'afficher le message peut-être que j'ai mis oui sans le vouloir je sais pas si il y a moyen de vérifier ça on regardera juste pour que vous puissiez savoir aussi je m'en fiche un peu on va le refaire en mode normal si on l'a fait en mode facile c'est bon on l'a fait là mais je sais pas si j'ai moyen de revenir en mode normal si c'est le cas on est de retour à la case départ impossible comment je peux perdre je t'avais dit qu'il était imbattable mais non tu ne veux jamais m'écouter mais comment avez-vous survécu à une telle chute faut jamais sous-estimer la mode même un camion n'arriverait pas à nous renverser on s'entraîne très dur ceci dit vous avez donné une bonne leçon vous êtes vraiment aussi bon que dans mes souvenirs j'ai lu pas un épisode ? mon frère ta défaite contre Yagami en est l'épreuve cet homme est l'un des guerriers les plus puissants du monde mon exil était peut-être une décision un peu extrême en plus si on suit cette logique tu devrais être exilé toi aussi maintenant soyez maudit Yagami je ne meurais pas à cet affront mais ce vaut aussi pour toi et Chine je suppose que la réponse évasive de mon frère signifie que je fais à nouveau partie du Chloramane en tout cas je vous en donne maintenant vous me remerciez ça crée autant de manque de situation ça veut dire que je vous dois un VR ou un truc du genre non ? après tout on est potes maintenant je ne sais pas comment vous en êtes arrivé à cette conclusion mais je vais devoir refuser le devoir m'appelle relax mon vieux bon bah à la prochaine alors qu'est-ce qui vient de m'arriver ? tous ici tous ici on se pose la question commande secrète c'est vrai que si j'ai pu avoir une deuxième charge du guerrier là ça aurait été pas mal oui j'aimerais vérifier du coup dans quel mode de difficulté on est est-ce que j'ai moyen ah oui je me les ai passés en mode facile sans faire gaffe là du coup c'est revenu à normal ok bon bah ça explique je pense que le plus gros vient du fait qu'on soit passé en mode facile enfin que je sois passé en mode facile j'ai pas fait gaffe ça m'a mis la puce oreille le fait qu'ils disent simple je me suis dit tiens mais ça s'appelait pas facile à voir mais sur le coup j'ai pas pu se réaliser que ça bon est-ce que j'aurais pu réussir en normal ? je ne sais pas pour être tout à fait franc j'imagine que c'est un défi qu'est-ce que j'essaie de faire ? je me disais est-ce que je vais me soigner un restaurant ou pas je pense oui je pense qu'on va faire ça R1 R1 triangle ok je pense que c'est un défi pour finir ma phrase qui nécessite très certainement d'apprendre un minimum à jouer là où moi j'y vais vraiment en mode touriste j'ai plus mes extraits par contre forcément j'y vais en mode touriste genre ça rigolo on suit l'histoire et puis basta bombes fumigènes allez on va prendre des trucs comme ça toujours rigolo et un restaurant s'il vous plaît on va aller au restaurant là-bas donc je ne m'attends pas quand je fais quand je joue comme ça sans avoir un minimum étudié même hors caméra ce que je prends comme compétences ce genre de choses là où maintenant je les achète en mode en mode je prends tout parce que c'est rigolo je ne m'attends pas à réussir les défis les plus difficiles bon là en tout cas en facile c'est passé et normal je serais étonné de réussir à gagner en normal pour être honnête peut-être que sur un malentendu ce serait passé parce qu'on a quand même réussi je pense qu'on était encore en normal pardon quand il ne lui restait plus qu'une barre et demie de vie donc en étant un peu plus studieux sur les esquives et en casant du coup une charge du guerrier qui marche très très bien parce que là au-delà du mode de difficulté on a eu une charge du guerrier qui a été exceptionnelle au niveau des coups qu'on lui a mis donc ça déjà c'est super et à côté de ça je crois qu'il faut aller à Camo Lucho pour l'histoire principale et à côté de ça les shops l'autre extrait là de shop qui fait bien mal aussi je vous le dis si les deux là sont bien casés et que je fais un minimum studieux sur les esquives pour éviter de me faire virer par le la compétence mince c'est taxé que je veux la compétence de feu ou plus exactement être studieux sur le coup quand je suis par terre le EX même s'il ne fait pas de dégâts ça me permet d'éviter d'être projeté trop loin si je le fais suffisamment vite et ça me permet d'éviter qu'il soigne sur tout ça que j'ai tilté donc si on fait ça il se soigne plus j'ai les objets pour remonter le X de toute façon et on essaie de lui mettre quelques patates à côté ça peut passer quoi je me dis ça peut passer mais forcément c'est plus compliqué quand alors je sais pas ce qui change exactement entre le facile et le normal en termes de mode difficulté mais je me dis qu'il aurait fallu un malentendu beaucoup plus gros pour que ça passe en normal déjà le facile j'ai l'impression que c'est passé sur un malentendu alors camoucho donc bon on va dire que ça vient un petit peu entacher la victoire de se dire qu'on était en facile parce que j'aurais bien aimé le réussir en normal mais ne sachant pas si j'aurais vraiment réussi je vais prendre cette victoire avec le sourire quand même j'en ai utilisé nos extraits c'était rigolo et j'ai changé mes accessoires pour la peine c'est vrai que j'ai pu j'ai plus besoin de cumuler un nombre de PA extraordinaire à moins d'avoir un trophée pour choper toutes les compétences enfin toutes les aptitudes c'est pas spécialement intéressant dans l'idée de la progression dans le jeu vu que de toute façon comme dit j'y vais en mode touriste j'étudie pas spécialement ce que j'achète en aptitude pour mon personnage du coup je les utilise pas spécialement non plus mais là là c'était c'était motivant ce combat c'est un petit peu tout rien pour moi dans le sens où dans le reste de l'histoire même des intrigues secondaires on avait rien qui était ne serait-ce qu'un minimum proche de ce niveau de combat en termes de défi par contre c'était très intéressant pour moi parce que ça m'a motivé à lire les UX que j'avais à disposition genre j'en ai un quand je lui cours dessus j'en ai un contre le mur je suis un peu entraîné à les faire dans les trades où on était par terre c'est le genre de défi qui encourage à en apprendre un petit peu plus on va apprendre un petit peu plus sur les mécaniques du jeu et après si vous êtes intéressé par ça tant mieux si vous ne l'oubliez pas ça reste du secondaire bon on a pris 2-3 trucs c'était rigolo il y a tout le reste du jeu là on prend le tigre il faut les attaques chargées c'est terminé je caricature un peu ça ok bon le cabinet ce sera pour la prochaine fois est-ce que j'ai de nouveau besoin de me soigner un petit peu quand même j'allais au restaurant qu'il y a là-bas j'ai encore pas mal d'objets de soins dans le sac donc on va pas spécialement aller en racheter juste me soigner au restaurant donc ouais tout ça pour dire que j'ai trouvé ce combat cool peut-être un petit peu un petit peu rude en termes de comparaison avec le reste du jeu parce que du coup j'aurais bien aimé aller crescendo sur les difficultés des combats pour préapprendre certains patterns que cet ennemi peut avoir avoir des occasions de me renseigner sur les compétences de mon personnage au fur et à mesure de l'avancée du jeu au lieu d'avoir tout à regarder à mémoriser là maintenant juste pour ce combat là c'est ce que j'aurais peut-être à en redire dessus mais mis à part ça le combat en ligne est cool il y a l'air d'y avoir des choses à apprendre de concernant en vrai en vrai pourquoi pas parce que me rendre bourré c'est une solution aussi donc oui il y a peut-être juste ce côté crescendo je trouve des choses à redire dessus mais mis à part ça j'ai de nouveau des paires incroyable livraison brutale allez hop mais mis à part ça rien que le fait que ça m'ait donné l'occasion de devenir dans le menu d'aptitude de me dire ok d'accord quel X est-ce que je pourrais lui faire parce qu'il faut que je les varie derrière voir un nouvel intérêt du coup quant au fait d'utiliser mon boost X revoir mes équipements aussi au passage pour qu'ils soient adaptés à la situation bon je vais rester sur cela maintenant du boost d'attaque et de défense assez rudimentaire assez rudimentaire la chose qui aurait pu changer c'est le le maillot là j'aurais pu partir sur étourdissement ou agonie mais je ne savais pas vraiment lequel des deux était celui qui m'infligeait peut-être qui m'infligeait plutôt étourdissement mais dans tous les cas il était plutôt en mode bourrin et 20% d'attaque a aidé sur la fin donc ouais c'était une opportunité de m'engouffrer on va dire dans des systèmes que je n'utilise pas spécialement et qui pourtant sont assez cœur au jeu ton équipement les aptitudes que ton personnage a bon c'est assez rudimentaire mais vu qu'il y en a quand même beaucoup avec pas mal de lectures à faire après te motiver à aller les essayer sur un combat voir ce que ça fait vraiment et ainsi de suite pour ça il vaut mieux en avoir l'occasion on va dire dans un atelier de jeu je sais que pour moi par exemple je ne vais pas être spécialement motivé à faire des essais de build et ainsi de suite dans la majorité des jeux quand il y a des centres d'entraînement souvent je ne les utilise pas je comprends que c'est super cool pour les gens qui sont intéressés et qui voient du coup leurs dégâts augmenter par exemple ils peuvent calculer eux-mêmes leurs DPS et tout moi c'est pas spécialement ma cam c'est ma cam à designer mais à jouer pas plus que ça donc c'est plus le fait de le voir directement sur un atelier genre contre des entre guillemets vraiment sur des vrais ennemis qui m'amènent à progresser dans le jeu en même temps que je vais avoir l'occasion de me faire les dents et c'est vrai que dans le jeu de base ou même dans les intrigues secondaires en dehors du dernier combat qu'on a fait contre Amman il n'y a pas vraiment ça comme dit les attaques chargées se suffisent à elles-mêmes ce qui n'est pas un défaut encore une fois c'est juste que moi du coup si ça marche je continue ça donc là avoir cette occasion de venir et de me renseigner dessus c'était bien sympathique si on en avait eu on va dire plus de manière graduelle ça aurait été encore plus ma cam en attendant pas mécontent que le matin entendu ait permis que ça passe j'aurais bien aimé avoir de nouveau une charge du guerrier pour être tranquille mais après je pense que peut-être à tort mais je pense que même le boss final du jeu sera moins chaud que Amman je n'en serais pas étonné en tout cas il faudrait des décompositions sacrées pour pouvoir faire une charge du guerrier à nouveau remarque ouais je pourrais même en faire deux juste beaucoup de décompositions sacrées mais mis à part ça je pourrais même en faire deux et j'allais voir le vieux si on a un problème j'irais voir le vieux et comme ça je prendrais je ferais deux charges du guerrier et puis voilà ça c'est cool aussi qu'il y a justement les charges du guerrier des trucs comme ça ça fait des sortes de jokers quand il y a un palier qui crée beaucoup de contraste pour un joueur comme moi ça aide bien bref j'espère que ça vous a plu si vous combattez Amman je vous souhaite tout l'amour du monde meilleur vœu de courage si vous avez utilisé des tactiques données pour le battre que ce soit en normal en facile en simple peu importe précisez-le peut-être si c'est en simple ou en facile n'hésitez pas à les mettre en commentaire en tout cas ça peut toujours être intéressant de voir ça de lire ça ça peut conseiller des gens pour faire le combat s'ils sont intéressés et après pour moi par exemple en termes purement d'études de me dire ah vous avez utilisé ça c'est cool genre j'imagine qu'il y a plein de manières possibles de le combattre et surtout je pense que le plus gros problème le plus gros obstacle on va dire que pose son combat c'est sa régénération la régénération de la vie de l'adversaire ce qui fait que ça annule toutes les ressources qu'on a mis dans le combat et ça nous prend dans l'endurance de joueur donc je pense que c'est là dessus qu'il y a un petit peu de créativité que les gens peuvent avoir alors moi j'y suis allé en mode du coup je bourrine j'essaie de placer à un instant donné des extraits donc notamment la charge du guerrier et la frappe du guerrier si je dis pas de bêtises pour caser des dégâts en plus j'ai identifié on va dire entre 2 et 5 EX différents histoire de pouvoir faire des dégâts bonus sans avoir d'objets à portée de main et derrière j'essaie de caser mes attaques chargées et je prie pour que ça passe donc grosso modo c'était ça avec équipement dégâts équipement dégâts on était à plus de 30% de dégâts enfin au point d'attaque plutôt je sais pas comment ils calculent les dégâts derrière donc ça c'était Mastrat on va dire Bourinator est-ce que vous étiez là-dessus aussi est-ce que vous êtes parti sur des choses un petit peu plus évoluées qui vous ont permis aussi peut-être d'être sur des essais plus simples vis-à-vis de cette faculté de régénération est-ce que c'est juste que vous avez esquivé mieux que moi les compétences de l'adversaire et du coup après c'était juste à mettre des coups normaux bah n'hésitez pas si vous avez fait ce challenge ça peut toujours être sympathique pour les gens et pour moi-même de voir un petit peu comment vous vous y êtes pris et puis voilà on nous permettra aussi de voir quelle place a la créativité du joueur dans cet affrontement qui va un petit peu plus loin que le reste du jeu et d'ici qu'on se retrouve pour la suite portez-vous au mieux des bisous bye merci 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 Sous-titrage ST' 501